Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour sur une vidéo commentée sur ce VES composé de 4 épreuves. Comme d'habitude, je vais essayer de vous expliquer comment j'apporte chaque run, mon choix de véhicule et mes options. Alors c'est le 10K offert par la maison que je fais en Hull Climber, aile, suspension et aimant max. Un minimum de concentration, 1200 pièces pour le 10K donc c'est pas dingue. Voilà, après c'est tout. Voilà, là vous faites vos rotations tranquillement, des quadruples si possible. Prenez pas de risque, si jamais vous ne le sentez pas, il vaut mieux en faire une dans moins, franchement. Et là, on recule au maximum. Voilà, voilà, on recule. Et on fait des petites rotations. Je n'ai pas fait beaucoup, mais bon. Ça ne sert à rien de refaire trop. Voilà, là on va en faire deux tranquillement. Là, on va en refaire deux. Là, tac, 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 tac. Voilà, maintenant, on va aller prendre le bidon près de l'antenne. Voilà, pas difficile. Tac, 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 tac. On recule. Petite coup de suspension. Voilà. On ne prend pas de risque. Et puis maintenant, là, ça fait 10K tranquille. Voilà, vous avez juste à prendre vos pièces tranquille sur le parcours. Ça fait 10K. Voilà, ça fait 10K. Et là, pour moi, le BS commence. Voilà. Donc, c'est en super diesel. Là, j'ai un bug depuis hier, je crois. Sur le premier atterrissage boosté, parfois, j'ai un petit mur invisible. Donc, le fameux suspension atterrissage boosté L. Et c'est chiant parce que du coup, ça me fait perdre. Ça me nique mon run, en fait, tout simplement. Bon, là, c'est pas arrivé, au moins, déjà. On va essayer d'atterrir au bon endroit. Voilà. Là, c'est toujours ce qui est un peu pénible, c'est que c'est clairement à l'aveugle. Et bien, c'est pas mal. Là, ça va faire mon deuxième 10K, quand même. Et bien, alors ? Et bien, alors, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Deuxième 10K. Et bien, alors, mon salaud. Et bien, quand même, comme quoi, il ne faut pas perdre l'espoir. On va essayer de ne pas tout gâcher. Alors là, je vais être, je pense, extrêmement prudent sur cette C3. On va essayer d'accrocher même un 8K. 8K, 9K, tranquille, on ne va pas prendre de risque. Donc, sur ce time attack, no air, donc, pneu hiver, post-combu, jeton boosté. Et l'ennemi, c'est vraiment prendre des pénalités secondes, de temps en l'air. Là, ça vous détruit votre... Ah ouais, il faut essayer de ne pas en prendre. C'est pour ça que je prends, je préfère prendre mon temps. Voilà, ça va faire un 20 secondes, mais tant pis. Voilà, je préfère. Voilà, ça fait 9K. Mais au moins, voilà, je commence avec un 29K en C4. Puis voilà, franchement, on prendra des risques plus tard. Donc, du coup, autant vous dire, là, je ne vais pas faire un très bon score. Je le sais, de toute façon, ça, c'est comme d'habitude. Donc, post-combu, turbo surchargé et jeton boosté. Voilà, on va essayer de faire un truc correct. On économise un max d'essence. Voilà. On va déclencher le turbo. Vraiment, c'est un max d'essence qu'on économise. Voilà, ça va faire un vieux 21 secondes. Dégueulasse. C'est claqué, franchement. Voilà, moi, je n'ai pas la solution. Malgré m'être entraîné pas mal de fois. Mais voilà, écoutez, ça va être quand même mon meilleur score, de toute manière. Mais malheureusement, je ne pourrais pas faire beaucoup, beaucoup plus. Accrocher à 35K, éventuellement, mais pas beaucoup plus, c'est tout. En prenant plus de risques en C3. Voilà. Après, c'est une C4 pas terrible, de toute manière. Mais j'ai voulu assurer et essayer de ne pas utiliser de ticket. Tout en améliorant. Donc, du coup, ça fait quand même 34K. Voilà, ça fait mon meilleur score. Donc, on va prendre. Voilà, et puis voilà, on revient un peu au score. Donc, c'est pas mal. Mais écoutez, j'espère quand même que cette petite vidéo pourra vous être utile. Je vous souhaite un bon visionnage et une bonne écoute. Puis, je vous dis à bientôt les amis. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501